Bonjour et bienvenue, ce cours présente le langage pré-processeur. Alors sur internet on retrouve Programmation C de Wikibooks Je clique sur le premier lien Et je retrouve un chapitre pré-processeur. Alors je commence mon programme en C int main void J'ouvre une accolade Return 0 Je ferme l'accolade J'enregistre mon code source Donc j'appellerai mon fichier pré-processeur Alors le langage pré-processeur On l'utilise lorsqu'on crée un code source en C Alors on va voir qu'est-ce que c'est, quelle est son utilité Alors le langage pré-processeur est un langage de macro analysé avant la compilation Alors une macro, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'un texte de remplacement à un identificateur Alors indépendant du C Le langage pré-processeur pourrait être utilisé Avec d'autres langages de programmation Il ignore totalement la structure du programme en C Alors En langage pré-processeur On retrouve les directives Alors les directives sont évaluées de haut en bas Elles commencent par dièse Suivi d'un nombre quelconque d'espaces ou de tabulations Suivi du nom de la directive en minuscules Alors les directives doivent être déclarées sur une ligne dédiée Donc par exemple on a Dièse define Qui définit un motif de substitution Et dièse undef Qui retire un motif de substitution Dièse include Qui inclut un fichier Et dièse ifdef If andef If else Elif and if Qui permet la compilation conditionnelle Dièse pragma Pour utiliser les extensions du compilateur Et dièse erreur Qui affiche un message d'erreur Et arrête la compilation Alors tout d'abord Déclaration de constante Alors ici j'utilise la fonction printf Donc il me faut utiliser le langage pré-processeur Pour inclure le fichier stdio.h Voilà Donc dièse include stdio.h C'est du langage pré-processeur Donc inclut le fichier stdio.h Qui décrit la fonction printf Ici j'ai rajouté aussi Dièse define Taille 100 Donc Donc si je fais printf Constant de taille égale Et que j'affiche taille Alors Cette ligne sera transformée en printf Constant de taille égale 100 Avant la compilation Autre exemple Autre exemple de deux constantes Define Préfixe Erreur Deux points Ou define Formule 1 plus 1 Entre parenthèses Alors printf Préfixe Donc on a vu qu'on pouvait Écrire une chaîne de caractère En plusieurs morceaux En C Donc Après préfixe La chaîne continue Avec %d Slash n Donc %d c'est un entier Slash n C'est le retour à la ligne Donc on affiche Quel entier Formule Alors Sera transformée en printf Erreur Deux points Pourcentd Slash n Virgule Entre parenthèses 1 plus 1 Avant la compilation Rappel En C On peut écrire une chaîne En plusieurs fois Autre exemple Define Block Default Donc Default Puts K Interdit Break Alors C'est équivalent à Define Block Default Default Deux points Espace Puts K Interdit Point Espace Break Point Virgule Mais sur plusieurs lignes Grâce à Anti Slash Voilà Alors Ce bloc Default Où est-ce que je peux l'utiliser Dans un switch Alors Add var Égale 3 Alors switch var Donc Case 1 J'ai mon K1 Case 2 J'ai mon K2 Et Quand je mets Block Default Ça sera remplacé par Ces 3 lignes là Default Puts K Interdit Break Ensuite Define Taille 100 Donc on l'a déjà fait tout à l'heure Ici Define Taille 100 Alors Aucun Avertissement Mais il faut bien savoir que c'est inutile Taille Est déjà remplacée par 100 Ensuite Si je fais Define Taille 3 Déclenche un avertissement Du compilateur Il m'informe que j'aurais Défini Taille Alors A savoir Alors Utilisez autant que possible Une énumération Alors Dans quel cas Donc Pour une suite De Valeurs Donc Énume Jour de la semaine Lundi Mardi Mercredi Donc Ensuite Je crée Une variable Jour courant De type Énume Jour de la semaine Et variable Jour courant Égale Lundi Voilà A la place De Si je fais Define Lundi 0 Et je mets Variable Jour courant Égale Lundi Donc C'est Recommandé Notamment Pour le Débogage C'est Plus Facile A Déboguer Voilà Parce que Define Lundi Lundi Sera Remplacé Par 0 Voilà Et Il y aura Peut-être Plus de Traces Au Débogage De Lundi Alors Que Ici Avec Une Énumération Je retrouverai Peut-être Plus facilement Avec le Débogage Lundi Mardi Mercredi Alors Déclaration Automatique De Constante Donc On a vu Les constantes Avec Dièse Define Alors En C Sont Déclarées Automatiquement Underscore Underscore File Underscore Underscore Alors Deux types Char Étoiles Nom Du fichier Courant Ensuite Line Numéro De la ligne En cours Date Jour Moins Et Années En cours Time Heure Minute Seconde Actuelle Et STDC C C'est Une variable Qui est Définie Lorsque le Compilateur Respecte La norme En C Du C Voilà Alors Je pourrais faire Printf File Printf Ligne Égale Line Printf Date Printf Time Voilà Et Alors Je pourrais aussi tester Si on est en C Norm En C Alors Donc STDC Alors Cette fois-ci Je ferai un If Def Donc Si cette Variable Est définie Printf Le Compilateur Travaille En C Norm En C Else Printf Le Compilateur Ne travaille Pas En Norm C En C End If Fin Du If Donc Si STDC A été Défini C'est-à-dire A une valeur Quelconque Alors Le Compilateur Travaille Bien En C En C Sinon Le Compilateur Ne Travaille Pas En C En C Donc Je vais Enregistrer Je vais Compiler Je me Mets Dans Le Bon Répertoire CC Moins W All Pre Processeur Moins C Moins O Pre Processeur Voilà J'exécute Donc Fichier Printf File Ça me donne bien le fichier Pre-Processeur Point C Ligne 109 On est le 18 février 2009 Il est 13h03 et 49 secondes Et le compilateur Travaille en C Normes En C Quelques extensions Des constantes supplémentaires sont disponibles suivant le compilation On retrouve le plus souvent celle-ci et aussi d'autres Alors détection du système d'exploitation Si je suis sous Windows il y aura underscore win32 ou underscore underscore win32 underscore 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 Qui sera défini si je suis sous Linux ça sera Linux Si je suis sous Apple Darwin ça sera Apple ou Mac Si je suis sous FreeBSD ça sera FreeBSD NetBSD Sun ou SVR4 ça sera SunSolaris Alors un exemple Alors if Defined Entre parenthèses Linux Ou Donc c'est A double barre Defined Underscore underscore linux Underscore underscore linux Printf Le système d'exploitation Et GNU Linux Alors autre extension Détection des compilateurs Donc si je suis sous Visual C++ Il y aura MSC vert de défini Si je suis sous GCC Il y aura GNU C GNU C GNU C minore Et GNU C patch level Si j'utilise les compilateurs de Borlan Il y aura Turbo C Donc c'est soit une version de Turbo C ou de Borlan C Et il y aura Borlan C Pour C++ Builder Voilà et il y en a d'autres encore Donc MinGW32 SigWin Et SigWin32 Alors un exemple Ifdef GNU C Printf GCC version Donc GNU C GNU C minore Et GNU C patch level Donc je vais compiler Je vais exécuter Donc ici on le vérifie Le système d'exploitation est GNU Linux Et je travaille avec GCC version 4.3.2 Alors maintenant après les constantes Déclaration de macro Alors une macro est en fait une constante Qui peut prendre un certain nombre d'arguments Les arguments sont placés entre parenthèses Après le nom de la macro Sans espace Sans espace Alors define swap Alors define swap xy Alors échange la valeur des deux arguments Qui doivent être des variables entières Donc Comment je fais pour échanger la valeur des deux arguments Ici je fais un XOR Donc Je fais X Je fais X Égal X XOR Y Puis Y Égal Y XOR X Et finalement X Égal X XOR Y Donc si vous faites le test Avec un XOR Vous arrivez effectivement à échanger les valeurs Alors Char A égale A majuscule B égale B majuscule Alors printf A B Donc j'affiche A et B Ensuite je fais swap A à B Ça échange les valeurs de A et B Et j'affiche de nouveau A et B Donc là Swap A à B Voilà comment on utilise notre macro Swap X Y Donc Swap A à B Sera remplacé par Les trois instructions XOR Alors 1 de C égale 2 D égale 1 Alors si C est plus petit que D Alors on fait swap C D Alors sera remplacé avant compilation Par If C est plus petit que D C XOR égale D D XOR égale C Et C XOR égale D Alors on a un problème Seule l'expression C XOR égale D Sera dans la condition If C est plus petit que D Voilà Donc on peut afficher par exemple Afficher C et D Alors on va le faire Pour voir un peu ce que ça donne Donc je compile Donc je compile J'exécute C'est plus petit que D C'est plus petit que D Donc ici j'avais A et B Donc j'affiche A et B Donc A vaut A majuscule B vaut B majuscule Ensuite je fais un swap Ça m'échange bien les valeurs A égale B majuscule B égale A Voilà Alors ensuite ici j'ai C2 D1 Alors on affiche le résultat Ça fait C égale 3 Et D égale 1 Donc là il y a clairement un problème Alors comment corriger Define swap X,Y On met une accolade On crée un bloc Donc on crée un bloc Avec les trois instructions On met une accolade devant Une accolade derrière Voilà comment on corrige swap Donc si on refait C égale 2 D égale 1 If C inférieur à D Swap CD Donc si on affiche Voilà Alors C n'est pas plus petit que D Donc C vaut toujours 2 Et D vaut 1 Voilà Pas de problème Alors maintenant Le maximum Donc par exemple Define max XY On fait X plus grand que Y Alors on renvoie X Sinon Y Donc retourne le maximum Alors printf maximum de 4,6 Sera remplacé avant compilation Par maximum égale 4 plus grand que 6 Alors on renvoie 4 Sinon 6 Alors on peut regarder Maximum vaut bien 6 Donc c'est juste Alors Inti On déclare une variable On tient I I égale 2 fois max De 4,6 Alors sera remplacé Avant compilation Par 2 fois 4 Plus grand que 6 Alors on renvoie 4 Sinon 6 Alors on affiche Le résultat I Alors qu'est-ce qu'on a Comme résultat On a I égale 4 Alors Résultat I devrait Être égal à 2 fois 6 Soit 12 Pourtant Ce qui s'exécute Est 2 fois 4 Donc 8 plus grand que 6 Alors 4 Alors on retourne 4 Sinon on retourne 6 Et on obtient 4 Alors ici Comment on corrige Max Donc define max De x,y Alors On met Des parenthèses Autour de chaque terme Et aussi Autour de l'expression Globale Alors I fois I égale 2 fois max De 4,6 Donc on affiche Normalement On devrait avoir 12 Donc cette fois-ci On a bien I égale 12 Alors Int E,f F égale 2 Virgule g Égale 1 Alors Si on fait E Égale Maximum De plus Plus F Virgule g On affiche Le résultat E Donc En toute logique En toute logique Plus F Plus Plus Est Préfixé Donc Il augmente d'abord F De 1 Donc F passe à 3 Donc Il renvoie 3 Et on a G égale 1 Donc normalement Le maximum Devrait être 3 Alors on vérifie On a E égale 4 Alors pourquoi Donc F égale 2 G égale 1 Alors lors de la compilation On a E égale Plus Plus F Plus Grand Que G Alors on renvoie Plus Plus F Sinon G Donc on affiche E Alors on s'attend à avoir 3 Comme résultat Mais c'est 4 Plus Plus F Est Exécuté 2 fois Alors dans ce cas On ne peut pas utiliser de macro Il est alors préférable d'utiliser une fonction inline Voilà Donc Inline Int Maxi De A Et B Retourne A Plus Grand Que B Alors On renvoie A Sinon B Donc si on fait F Égale 2 G Égale 1 E Égale Maxi De Plus Plus F G Et cette fois ci On a bien 3 Voilà Donc E Égale 3 Donc Bon Dans certains cas Les macros On ne peut pas Les utiliser Alors suppression d'une définition Donc c'est tout simplement Dièse Undef Taille Donc on enlève la définition pour taille Undef Max On enlève la macro max Et undef swap On enlève la macro swap Voilà Alors Transformation En chaîne De caractère Alors Define Acert Entre parenthèses Condition If Condition Égale 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 0 Donc Puts La condition Dièse Condition A Échoué Exit 1 Alors Avec une macro Qui prend Au moins Un argument Pour utiliser L'argument Sous forme De texte On peut Utiliser Dièse Argument Voilà Donc Condition Qu'on réutilise Ici Avec Dièse Condition Donc Pour utiliser L'argument Sous forme De texte On peut Utiliser Dièse Argument Alors Concaténation D'argument Dièse Define Version Entre parenthèses Symbol Donc Symbol Dièse Dièse Underscore V123 Donc Int Version Variable Alors Ça va Déclarer Quoi ? Ça va Déclarer Une variable Entière Int Et Et la Variable Ça S'appellera Pas Variable Mais Variable Underscore V123 Donc Ça c'est Concaténation L'argument Alors Macro À nombre Variable Variable D'argument Alors Define Debug Format Virgule Trois Petits Point Donc Normalement Debug Format Virgule Trois Petits Point Et Remplacé Par Fprintf Stdr Virgule Dans File Ligne Pourcent D Voilà Format Slash N Donc Ligne Pourcent D Là C'est Virgule Ligne Donc On retrouve Ligne Et Format Ça peut être Un certain Nombre De Format Avec Un Nombre Variable D'argument Et Les arguments VA Args Alors Debug Erreur Pourcent S Pourcent S Argument 1 2 Et Etc Alors C'est valide En C Version C99 Uniquement Trois Petits Points Doivent Être Remplacés Par Un Minimum Ou Plusieurs Arguments Alors Define Debug Entre Parenthèse Format Virgule Trois Petits Points Donc C'est remplacé Par F Print F Stdr Dans File Ligne Pourcent D Format Slash N Donc Virgule Line Et si on met Dièse Dièse V1 Args Alors On peut Faire Debug Erreur Point Virgule Alors Qu'est-ce Qui va Se Passer Donc On a Juste Un Format Et Pas De D'argument Donc C'est Valide Avec Le Compilateur GCC Dièse Dièse V1 Arg Permet Zéro Ou Plusieurs Arguments Voilà Pour les Macros Un Nombre Variable D'arguments Alors Autre Exemple Alors Une fonction Void Printf Size Of Char Etoile Type Virgule S'invisté Taille Donc Printf Size Of Alors Pourcent S Donc Le Type Donc On affiche En chaîne De caractère Qu'on fait Size Of De tel Ou tel Type Et Pourcent Z D On affiche La Taille Alors Si je fais Printf Size Of Donc Ma fonction Printf Size Of Que j'ai créé Moi-même De Char Size Of Char Donc J'afficherai Size Of Char Et Sûrement Égal A Alors Si je fais Define Printf Size Of Entre Parenthèse Type Printf Size Of Alors là Je fais Dièse Type Égal Pourcent ZD Slash N Size Of Type Voilà Et si je fais Printf Size Of Char On préfère La macro Justement Par exemple A cause Du Dièse Type Voilà Donc On a besoin De Mettre Qu'un Argument Et grâce A Dièse Type On pourra Afficher Size Of Char Égal 1 Alors Autre Exemple Enum Etat T Donc D'une Enumération Donc Arrêt Démarrage Marche Arrêt En cours Et donc Je déclare Ici Tout de Suite Une Variable Etat De Type Cette Enumération Et je Mets Égal Marche Alors Je fais Un Define Case Etat Entre Parenthèses Etat Donc Case Etat Deux Points Printf Dans L'Etat Dièse Etat Slash N Retour À la Ligne Break Donc C'est Assez Pratique Switch Etat Après J'ai Plus qu'à Faire Case Etat Arrêt Démarrage Marche Arrêt En cours Et Default Printf Etat Inconnu Pour 100 D Etat Voilà Quelques Exemples Qui Montrent Bien L'utilisation Du Dièse Etat Par Exemple Pour Récupérer L'argument Comme Chaîne De Caractère C'est 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 Alors, ensuite, compilation conditionnelle. Alors, if def debug, donc si la variable debug existe. Alors, je ferai define debug x printf x. Sinon, je ferai define debug x à rien. Donc, debug entre parenthèses x sera remplacé par rien. Alors, si debug a une valeur quelconque, alors debug x sera remplacé avant compilation par printf x. Alors, comment ça s'utilise ? Donc, ça sera debug. Donc, nous, on a juste mis printf x. Donc, c'est à nous de mettre les parenthèses, les guillemets, variable x égale %d slash n virgule x, parenthèse. Voilà, et comme c'est une macro, il faudra mettre des doubles parenthèses, debug entre parenthèses. Alors, un exemple, int var x égale 1, 2, 3, 4, 5. Debug de quoi ? Alors, premièrement, variable var x égale %d var x. Voilà. Alors, si justement, je définis debug à 1, alors si je fais ifdef debug, donc je fais bien debug, define debug entre parenthèses x printf x. Voilà. Donc, deuxième fois, je refais debug, deuxième fois variable x égale %d var x. Donc, normalement, il devrait m'afficher le message de debug. Alors, on va enregistrer, on va compiler, on va exécuter. Voilà, donc, la deuxième fois, il affiche variable var x égale 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ? Parce qu'on a mis debug à 1, donc quand on teste debug, debug existe, et donc debug x sera bien remplacé par printf x. Voilà. Alors, if defined debug et defined pas de debug, donc là, on a fait une erreur, erreur debug et pas de debug sont définis, endif. Voilà comment tester si plusieurs constantes ont une valeur quelconque. Donc, on fait définette entre parenthèses, on met un et, et on refait un définette derrière. Voilà. Alors, le diazif 0, alors 0 vaut faux, donc les lignes entre diazif et diazendif sont ignorées. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, tout sera ignoré, même du code invalide. Voilà. Pour diazif, diazendif. Alors, ce qui suit est ignoré, oui, parce que j'ai mis diazif 0. Alors, diaz include, entre guillemets, fichier .h. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça inclut un fichier qui se trouve d'abord dans le même répertoire que notre fichier de travail, ou sinon dans les répertoires préconfigurés. Alors, diaz include fichier entre inférieur et supérieur, inclut un fichier qui se trouve dans les répertoires préconfigurés. Alors, c'est-à-dire, slash usr include sous Linux, voilà, et se passer explicitement en paramètre au compilateur. Alors, diaz define fichier, un fichier .h, diaz include fichier, ça fonctionne aussi. Donc, un fichier .h contient normalement des déclarations de type, des macros, des prototypes de fonctions relatifs à un module, et pas du code, parce que ces fichiers sont destinés à être inclus dans plusieurs endroits du programme, et qu'il pourrait y avoir redéfinition, définition en double, et donc erreur. Donc, voilà un peu pour diaz include, et if, if def, if defined. Alors, protection contre les inclusions multiples, alors, quand on crée un fichier .h, alors, on va procéder comme suit, on fait if nom def h mon fichier, donc, mon fichier, il faut, mon fichier, il faut bien sûr le remplacer par le vrai nom du fichier, et on le fait toujours dans ce sens-là, on mettra toujours h underscore d'abord, voilà, donc, on fait define h mon fichier, donc, la prochaine fois qu'on refera un if endef, h mon fichier sera déjà défini, donc, on passera directement au endif, et il faut mettre toutes les déclarations ici, entre le define et le fdif, alors, explication, je me répète, si h mon fichier n'est pas défini, donc, c'est la première ligne, alors, je définis h mon fichier, c'est la deuxième ligne, ensuite, je continue avec la suite, donc, je mets toutes mes déclarations ici, et ça se termine par endif, donc, la prochaine fois, tout sera ignoré, car h mon fichier sera déjà défini, voilà, et pour terminer, avertissement et message d'erreur personnalisé, voilà, alors, je l'ai mis entre if 0 et dif, donc, c'est ignoré, voilà, si je mets dièse error message, affiche le message d'erreur et arrête la compilation, alors, avec gcc, j'ai un petit quelque chose en plus, je peux faire aussi dièse warning et mettre un message, donc, c'est un message d'avertissement, et pas, comme dièse error, c'est une erreur fatale qui arrête la compilation, qui arrête la compilation, voilà, ce cours est terminé, je vais faire un rapide résumé, donc, on a vu le langage pré-processeur, donc, les macros, les directives, donc, on a fait d'abord déclaration de constante, avec dièse define, ensuite, on a vu les constantes automatiques, donc, celles qui sont déjà déclarées, qu'on peut utiliser, file line, date, time, stdc, etc, ensuite, quelques extensions, donc, toujours des constantes supplémentaires qui sont déjà déclarées, donc, pour détecter windows, linux, etc, win32, linux, ensuite, pour détecter les compilateurs, donc, mscvert pour visual c++, voilà, et les autres compilateurs aussi, alors, on a vu déclaration de macro, donc, define, le nom d'une macro, entre parenthèses, les arguments, donc, il faut faire attention, parfois, on a besoin de mettre des accolades, si on met plusieurs instructions, pour une macro, on peut aussi avoir besoin de parenthèses, donc, mettre chaque terme entre parenthèses, et toute l'expression entre parenthèses, on a vu que dans certains cas, il vaut mieux abandonner les macros, et faire une fonction inline, on a vu comment supprimer les définitions, avec dièse undef, alors, on a vu transformation en chaîne de caractère, donc, c'est tout simplement, dièse, l'argument, alors, concaténation d'arguments, donc, on fait, l'argument, dièse, dièse, et ce qu'on veut concaténer, alors, on a vu macro à nombre variable d'arguments, donc, c'est comme les fonctions, on met, virgule, trois petits points, donc, ça, c'est valide uniquement en C99, trois petits points doivent être remplacés par, un argument au minimum, voilà, et on a vu que, avec le compilateur GCC, si je mets, dièse, dièse, VA, args, ça peut être zéro ou plusieurs arguments, ensuite, on a vu quelques exemples, toujours aussi intéressant, avec le dièse qui transforme l'argument en chaîne de caractère, ensuite, on a vu la compilation conditionnelle, donc, le ifdef, alors, si une variable est définie, alors, on fait quelque chose, sinon, autre chose, voilà, donc, on a vu, bien sûr, le dièse if zéro et le dièse endif, alors, on a vu aussi les dièses include deux fichiers, donc, entre guillemets, c'est un fichier qui se trouve dans le même répertoire que notre fichier de travail, dièse include entre inférieur et supérieur, ça inclut un fichier qui se trouve dans les répertoires préconfigurés, voilà, on a vu protection contre les inclusions multiples, alors, euh, donc, on a, if ndef h mon fichier, define h mon fichier, je mets toutes mes déclarations ici, dièse endif, voilà, et pour terminer, avertissement et message d'erreur personnalisé, is zero endif, donc, on a, euh, dièse erreur message, donc, ça c'est pour un message d'erreur fatal, ou warning message, pour un simple avertissement, voilà, ce cours est terminé, je vous remercie, et je vous dis à bientôt,